Démarrer donc avec la table ronde suivante, donc j'appelle Florence Trouche de Facebook et Théophile Albastier de Youmiam, je vous invite à me rejoindre. Merci à vous deux et donc après en fait cette introduction, cette première session qui a permis d'avoir pas mal d'éléments sur effectivement le contexte, l'évolution, l'environnement dans lequel nous sommes et on a pu voir cette agilité importante. L'idée là c'était de rentrer un peu plus dans un vif du sujet avec un regard un peu plus orienté tel que celui d'un marketeur et de profiter de la présence de Florence et de Théophile qui ont accepté de se livrer à l'exercice pour essayer de couvrir le sujet avec un peu plus de verticalité sur ces enjeux auxquels nous sommes confrontés nous régulièrement marketeurs, annonceurs. Donc là je mets ma casquette annonceur pour toutes ces questions là ou en tout cas responsable de marque pour échanger avec eux sur tout ça. Alors on l'avait précisé au début effectivement justement l'idée c'était de ne pas rester installé sur une conformité mais de pouvoir mélanger effectivement des acteurs. Florence tu vas nous parler un petit peu de Facebook et aussi d'Instagram que tu représentes. Théo tu devras nous parler un peu plus effectivement de Youmiam qui est probablement un peu moins connu dans la salle que Facebook. Maintenant on l'intéresse effectivement de voir comment vous deux vous allez pouvoir sans aucun esprit de comparaison mais au contraire faire ressortir les valeurs ajoutées et les possibilités qu'apportent chacun de vos réseaux, chacune de vos plateformes pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut servir des objectifs de marque en s'appuyant sur l'un et l'autre, l'un ou l'autre en fonction des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Alors pour commencer sur cette session là, est-ce que Théophile tu pourrais rapidement, rapidement ou moins rapidement, nous présenter dans les grandes lignes le principe de Youmiam et ce que tu apportes dans le monde du food en digital ? Avec plaisir, alors déjà merci de nous avoir invités. Alors Youmiam en fait c'est la plateforme sociale qui réinvente et simplifie notre façon de partager, découvrir et cuisiner des recettes. L'idée de Youmiam en fait est née de la vocation de mettre plus de cuisine dans notre vie, étant convaincu que cuisiner plus contribue à mener une vie meilleure au sens du bonheur mais également du bien-être, de la protection de la planète, enfin diverses attentes qui ont déjà été abordées en premier lieu. Alors pour atteindre cet objectif ambitieux de mettre plus de cuisine dans notre quotidien, on a mis en place une toute nouvelle expérience qui repose sur des innovations fortes parmi lesquelles on peut citer notamment le fait de proposer une interface super agréable et intuitive avec un design très important dans l'approche Youmiam. Un format de recettes qui est différent d'un bloc de texte, c'est un format qui est extrêmement facile à prendre en main, qui est optimisé pour la mémorisation du contenu et pour une consultation sur mobile et sur tablette. Également le fait qu'il y ait une expérience sociale qui soit intégrée au mode de fonctionnement de la communauté pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux. Et enfin, comme autre point très important, je noterais le fonctionnement intelligent de l'application qui permet de personnaliser l'expérience en fonction de mon profil culinaire, en fonction de mes goûts, de mes allergènes, etc. Pour vous donner un peu de contexte, l'appli Youmiam a été lancée en juillet 2014. La communauté rassemble aujourd'hui plus de 100 000 gourmands. Sur Youmiam se côtoient des amateurs, des chefs étoilés, des sites de recettes, des magazines culinaires, des blogueurs et des marques. Et donc, on y reviendra. Mais pour ce qui concerne les marques alimentaires, on met en place des dispositifs qui leur permettent d'être intégrés de façon native et qualitative dans cette expérience au service des utilisateurs. On va voir si tu as été bon avec le nombre de connexions à Youmiam dans les trois minutes qui viennent de passer. Voilà, des blogueurs, blogueuses, cuisine, food, etc. dans la salle. Donc, pas mal qui pourront tester tout ça. Donc, c'est une très bonne chose. Florence, alors, est-ce que tu peux, tu viens aussi représenter Facebook, Instagram, mais avec une casquette orientée aussi industrie, food, etc. Puisque ça fait partie des sujets dont tu t'occupes. Est-ce que tu peux nous positionner quand même un petit peu Facebook et Instagram par rapport à cet environnement-là ? Bien que l'on sache qu'effectivement, on parle quasiment de tout sur ces deux sujets-là. Mais rapidement, comment est-ce qu'on voit rayonner aussi l'industrie, le food, on va dire, sur ces deux grandes plateformes-là ? Alors, je vais commencer par Instagram parce que c'est un peu plus facile de répondre. Et je vous expliquerai pourquoi c'est plus compliqué de répondre sur Facebook. Alors, sur Instagram, toutes les notions de food font partie des dix thèmes privilégiés de la plateforme. Donc, derrière, bien évidemment, tout ce qui est célébrité, sport, musique et autres, qui sont des grands thèmes généralistes d'intérêt. Donc, ça, on ne va pas le changer, mais le food est à peu près à la hauteur de tous les sujets type beauté. Donc, ce sont des sujets, effectivement, qui passionnent tout le monde, avec des comptes que je vous engage à suivre. Par exemple, comme My Symmetry Breakfast, qui est assez drôle, qui, tous les matins, vous propose une vision un peu organisée d'un breakfast, avec des marques comme Chobani, qui ont choisi des cas extérieurs à la France pour ne pas faire d'un pair, qui est hyper intéressante dans le traitement, la façon dont elle utilise Instagram. Donc, oui, bien évidemment, c'est un sujet qui plaît. Donc, c'est un sujet dans lequel n'importe quelle marque qui opère dans ce domaine peut s'intégrer. Alors, Facebook, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que Facebook, c'est 30 millions de personnes en France, 25 millions de personnes qui se connectent tous les jours. Donc, forcément, quand on a 25 millions de personnes qui se connectent tous les jours à la plateforme, tous les sujets, et notamment tout ce qui est fooding, bien évidemment, intéressent. Mais c'est dans cette masse incroyable de connexions, parce qu'en plus, les gens se connectent en moyenne 14 fois par jour à leur compte Facebook. Donc, de dire qu'on est spécialiste plus du food qu'autre chose, non, je mentirais en disant ça. Tout l'enjeu de Facebook, c'est de vous proposer les sujets qui vous intéressent, vous, en tant qu'individu. Donc, si vous êtes passionné de nourriture, ça, ou de food, de marques alimentaires, ça, l'outil, c'est le détecté et va, naturellement, vous pousser des contenus qui ressemblent à ce que vous aimez. Donc, Facebook, c'est du marketing personnalisé à grande échelle. Donc, ça répondra à une attente de communautés de gens qui sont intéressés par vos marques ou produits. Alors, sans rentrer, effectivement, dans la partie liée au format publicitaire, toutes ces questions-là qu'on s'est interdits d'aborder aujourd'hui, si on parle plus de stratégie de marques, est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, nous expliquer ce que vous pourriez recommander, effectivement, à des marques qui, par exemple, démarraient dans le food, et si on prend, qui démarrent sur leur marché, des marques food, et si on prend l'intégralité du marketing funnel, où on est au départ sur une problématique de faire connaître son produit, puis de faire en sorte que son produit rentre dans un set de considérations, ou alors, quand un produit est acheté de manière habituelle, on a plutôt besoin de travailler sur des problématiques de fréquence, de répétition d'achat, etc. Est-ce que, via Facebook et Instagram, par exemple, est-ce que tu peux apporter une réponse qui permettrait d'orienter un petit peu là où la plateforme est la plus forte, en fonction, effectivement, de ces problématiques marketing qui s'enchaînent les unes après les autres dans la vie d'une marque ? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez, l'un et l'autre, l'impression que vos plateformes sont plus fortes pour soutenir, pour jouer un rôle ? Tu me diras peut-être que là aussi, Facebook peut aller très loin, ou alors Instagram, mais comment est-ce qu'on pourrait créer une aspérité pour aider, justement, à sortir de bon, évidemment, il faut que j'ouvre une page Facebook, il faut que j'ouvre un compte, etc. Comment est-ce qu'on peut positionner ces plateformes-là et leur donner un vrai rôle pour répondre à un objectif marketing ? Alors là, ça va être assez simple, c'est, effectivement, comme tu le dis, via Facebook, tu peux répondre à tous les objectifs marketing d'une marque. Et on est capable de faire de la brand awareness jusqu'à de l'avocat ici. Donc, une stratégie Facebook, elle se conçoit bien en amont. Et là, pour le coup, à chacun des marketeurs de définir quel est le rôle qu'il donne à une plateforme comme Facebook, il peut lui donner un rôle de se focusser sur une communauté particulière, il peut lui donner un rôle de média, il peut lui donner un rôle de générer de l'e-business, enfin, c'est une logique de vente en direct. Donc, c'est compliqué de dire, il n'y a pas de stratégie idéale Facebook, puisque ça voudrait dire que tous les marketeurs ont la même stratégie, et ça voudrait dire, deuxièmement, que toutes les marques sont pareilles. C'est quelque chose auquel on ne croit absolument pas. Il n'y a pas de marketing à la catégorie sur Facebook. On ne va pas dire, quand vous êtes CPG, il faut faire ça, quand vous êtes luxe, il faut faire ça, ça serait nier, mais déjà, ne serait-ce que le rôle d'un marketeur. Donc, c'est plus se dire, j'ai dans les mains une plateforme qui peut toucher tous les consommateurs de façon excessivement ciblée, qui permet de les cibler, de les recibler, de les accompagner dans le purchase jusqu'au bout. Quel est le rôle que je donne à Facebook dans mon mix global ? Donc, c'est peut-être pas satisfaisant, mais nous, on croit beaucoup au marketing, et on croit beaucoup à la force des équipes marketing. Donc, il n'y a pas de standardisation, juste savoir qu'on peut répondre à tous les plans du funnel. Sur Instagram, c'est plus nouveau. Donc, la plateforme, elle est déjà très, très, elle est sûrement meilleure dans le côté brand awareness, parce que tous les outils d'accompagnement, notamment d'accompagnement business, on les a lancées il y a un mois et demi. Donc, c'est vrai que la plateforme, elle est en train de se roder, monter en puissance sur ces types d'outils. Donc, là, ce sera plus sur mettre au cœur de la vie, mettre votre marque au cœur de la vie quotidienne de façon sublimée. C'est la promesse de la plateforme Instagram, c'est de partager des moments de vie instantanément de façon sublimée. C'est beau, c'est crafté. Et donc, il y a une notion de beauté du visuel qui est hyper importante sur la plateforme, parce que c'est très important de la part des Instagrammerisateurs de très belles images. Alors, le contenu, on en parlera un petit peu après, effectivement aussi, c'est un bon point. Théophile, est-ce que toi, tu peux rebondir aussi sur cette première question ? Oui. Alors, sur cet aspect-là, en fait, Youmiam, il faut savoir que se positionne comme un compagnon de vos aventures culinaires, petites et grandes, au quotidien. Et la vocation de Youmiam, c'est de vous accompagner de l'inspiration, trouver la bonne recette, à la réalisation de la recette, en passant également par le moment des courses pour lequel on a mis en place un module extrêmement intuitif et pratique de gestion de ces listes de courses. Donc, à ce titre, Youmiam va avoir un intérêt pour les marques qui se placent dans une démarche de marketing relationnel et qui cherchent, en fait, à insérer leurs produits et leurs marques dans le quotidien culinaire des utilisateurs en comptant sur Youmiam pour faire le boulot de la diffusion de leur contenu auprès des bonnes personnes au bon endroit. Et c'est super important d'avoir ça en tête parce qu'en fait, Youmiam sort d'une logique publicitaire traditionnelle pour s'inscrire dans une démarche dans laquelle les marques peuvent et doivent exister puisqu'elles apportent de la valeur à l'utilisateur et qu'elles vont contribuer en fait à l'accompagner dans son quotidien. Donc, Youmiam va cibler finalement les besoins des utilisateurs et leur adresser en fonction de ça les bons contenus qui peuvent provenir de contenus d'amateurs et qui peuvent provenir aussi de contenus de marques. Et ensuite, toute la chaîne, j'allais dire tout le parcours utilisateur qui est mis en place et proposé par l'expérience Youmiam fait que ma recette va être ajoutée à une liste de courses. L'utilisateur va réaliser la recette, etc. Et dans la recette, au cœur de la recette, il y a mon produit, il y a ma marque et donc ça me permet de développer des occasions de consommation autour de mon produit et également de créer, de s'inscrire dans une démarche de proximité et de brand love auprès des utilisateurs qui sont ciblés sur la plateforme. D'accord, donc le contenu mot clé évidemment qui est revenu dans vos deux discours. Alors qu'est-ce que c'est un bon contenu si on veut effectivement bien réussir à raconter son histoire soit au travers de Facebook, Instagram, soit au travers de Youmiam ? Comment est-ce qu'on s'assure que l'on mette en œuvre la production d'un contenu pertinent ? Comment est-ce qu'on doit jouer cette carte-là ? Florence, qu'est-ce que tu peux nous donner comme recommandation pour réussir une expérience de marque au travers du contenu ? Tout le monde est d'accord pour dire que le contenu est roi, que c'est un incontournable, qu'il faut en avoir. C'est bien joli, mais comment est-ce qu'on fait ? Quelle est la recette du contenu qui fonctionne ? Alors ça, c'est la question que nous pose la Terre entière et auxquelles nous n'avons pas de réponse puisqu'il n'y a pas de recette miracle. Mais des recommandations quand même. Pour construire un bon contenu, vous imaginez bien, aller voir vos agences de création et poser leur la question. Elles ne savent pas, pas plus que nous. Enfin, un bon contenu est un bon contenu. Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même des... On parle beaucoup d'Internet et on ne parle pas beaucoup de mobile. C'est un terme que je mets en avant. J'imagine que vous allez beaucoup en parler cet après-midi puisque qui dit aujourd'hui digital dit que c'est mobile first, mais plus que mobile first. Et là, pour le coup, je dirais que souvent, malheureusement, les marques, les marketeurs et voire nous, nous-mêmes en tant que plateforme, Facebook et Instagram, on est en retard par rapport à l'usage que font les consommateurs d'Internet. Aujourd'hui, c'est largement le mobile et le premier écran. Donc déjà, tout bête, mais vraiment bête comme chou, un contenu qui ne peut pas être visible sur la taille d'un écran mobile est un contenu qui va avoir un peu de mal à être tout simplement regardé parce qu'il y a un confort visuel dans un écran mobile qui n'est pas celui d'un écran cinéma. Moi, ce que je dis toujours à mes amis marketeurs, c'est de demander à vos agences de créa de vous présenter les premières créations sur un écran mobile puisque c'est là qu'elles vont être découvertes en premier. Ce n'est pas valable uniquement sur Facebook et Instagram. Là, je parle du web en général. Donc déjà, il y a un écran qui est le mobile et la consommation mobile, c'est excessivement personnalisé. Donc, il faut que ce soit un contenu qui m'intéresse moi en tant qu'utilisateur. Alors, ne serait-ce que le fait que si je reçois ce contenu-là, il faut qu'il me soit bien adressé. Donc, bien cibler de façon systématique, bien cibler, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que ça veut dire un contenu spécifique pour chaque segment ? Non, oui, normalement, un marketer, quand il fait son job, quand je prends une crème de beauté, mais l'analogie est la même sur le food. Un produit ne répond pas de façon mainstream à l'intégralité des consommateurs. En revanche, il répond spécifiquement à des besoins qui doivent être identifiés. Donc, c'est pour ça que, notamment, toutes les stratégies CRM, quand on a une bonne stratégie CRM, c'est plus facile d'aller sur des plateformes sociales puisque déjà, on a réfléchi sur mon produit, il a un bénéfice spécifique pour tel ou tel type de cible. Une crème de beauté pour une femme de... La même crème de beauté, parce que les BB Cream, par exemple, si je prends ce cas-là, s'adressent à tout type de femme, elles n'en répondent pas à un même besoin pour une femme de 45 ans comme moi ou pour une femme de 25 ans. Donc, déjà, ne serait-ce que de se dire, en fonction d'un produit, il y a un usage qui est différent. Un produit Nutella, si on prend ton cas, une maman ne va pas l'acheter pour les meilleures raisons qu'une jeune femme de 25 ans. Ce n'est pas les mêmes... Donc, ne serait-ce que commencer par se dire, tiens, il y a des grands types de consommateurs et mon produit répond à des grands types de besoins, de bénéfices, c'est déjà une bonne démarche. D'accord. Donc, tu ne voulais pas trop répondre, mais finalement, tu as trouvé des très bons éléments pour être très concrètes. Non, j'essaie de le mettre à votre place. Donc, tu t'en sors très bien. Mais c'est du marketing, il n'y a pas de contenu spécifique qui fonctionnerait bien sur Facebook, plus que c'est juste que vos contenus soient intéressants, consommables sur le mobile. Déjà, c'est vrai que si vous faites ça, c'est énorme. C'est vrai que vous êtes tous les deux sur le mobile, donc en fait, vous l'incarnez tellement que c'est pour ça qu'on n'a pas mis beaucoup plus en avant. Entre Facebook et Instagram, évidemment, Youmiam, on est sur du mobil-notes. Il y a quand même une notion d'usage. Les usages sur Instagram, les usages sur Facebook ne sont à priori pas les mêmes, ou pas forcément les mêmes. Du coup, effectivement, en dehors même du travail du marketer, il y a quand même pourquoi est-ce que je vais sur Instagram versus pourquoi je vais sur Facebook ? Pourquoi je vais sur Facebook ? Je pense que maintenant, la question ne se pose plus puisque vraiment, il ne faut plus la poser. Ça, c'est 30 millions de personnes, 14 fois par jour. Ils sont là où sont les consommateurs. Ils sont là, donc il faut être là où ils sont là. Après, il y a une question, effectivement, sur Instagram parce qu'Instagram, ça nécessite des contenus, pour le coup, qui vont être créés façon Instagram, qui peuvent du coup être diffusés sur d'autres plateformes qu'Instagram. Ça, ce n'est pas pur Instagram, mais en tout cas, Instagram, ça demande que les contenus soient très craftés, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit des contenus publicitaires et qui mettent en avant votre produit, votre marque dans la vie de tous les jours de façon sublimée. Donc, ça demande quand même d'avoir un traitement d'image qui n'est pas du tout un traitement classique et publicitaire. Donc, ça demande de se poser cette question-là. Donc, si on n'est pas capable de pouvoir exprimer et de créer son expression visuelle sur... Imaginez que votre marque soit un individu et qu'elle se mette en scène, comme vous, vous vous mettez en scène en tant qu'individu tous les jours sur ces jolies plateformes. Si vous ne savez pas le faire, c'est vrai que il vaut mieux faire attention parce que sur Instagram, les gens unfollowent très rapidement. Et à la défense de Facebook, où vous suivez une communauté de gens que vous connaissez, sur Instagram, vous allez suivre des gens que vous ne connaissez pas forcément. Et il y a une... Ce que nous, on observe sur la plateforme, c'est qu'on coche la croix très vite. C'est-à-dire un contenu qui semble totalement fake et qui est... ou tout pas beau, tout vilain, ça, il va générer beaucoup d'unfollow. Donc, il vaut mieux se pencher et prendre le temps d'imaginer quelle est sa ligne éditorale, son point de vue sur le monde plutôt que d'y aller pour y aller. Même si la croissance de la plateforme est telle en termes d'usage que je pense... Enfin, ça donne envie. Ça donne envie d'y aller, ça, c'est sûr. Mais prenez peut-être un peu plus le temps de bien définir quel est votre point de vue. Et après, juste même si on ne parle pas de publicité, mais là, c'est de plateforme média, donc ça va être compliqué d'éviter le sujet totalement. Vous pouvez annoncer, faire de la publicité sur Instagram sans avoir de compte Instagram. Donc, ce n'est pas le cas de Facebook. Oui, c'est vraiment important, oui, de m'en rappeler. Et par rapport à... Juste Stéphanie n'étant pas là pour Pinterest, qui est aussi une plateforme plutôt visuelle, s'il y a un corollaire, enfin, en tout cas, une similitude à trouver avec Instagram. Pinterest, par contre, ne s'utilise du coup pas du tout de la même manière, en tout cas pas avec les mêmes usages, pas pour les mêmes raisons. Et en fait, est complémentaire par rapport à Instagram et pas du tout finalement concurrent parce qu'on n'y vient pas y chercher les mêmes choses. On est sur une plateforme qui est plutôt... Je vais agréger du contenu qui est créé à l'extérieur et qui amène du lien et qui centralise. On est plutôt sur du contenu froid sur Pinterest. On est plutôt sur du contenu chaud sur Instagram, même si... Alors, à la différence de Facebook, pour le coup, le contenu sur Instagram, du coup, j'imagine... Enfin, en tout cas, pour mon usage, on descend assez régulièrement sur des anciens contenus. Oui, parce qu'il n'y a pas d'algorithme encore. Oui, c'est vrai. sur Instagram. Oui, tout à fait. Donc, voilà, il y a aussi des complémentarités ou sur, a priori, des usages qui sont des usages visuels mais qui, du coup, sont des usages très, très différents en termes d'objectifs. Oui, complètement. Mais je crois que, Guillaume, toi, tu pouvais te mettre le porte-parole de Stéphanie. Oui, c'est vrai qu'il fallait effectivement penser à rappeler qu'on avait presque une approche qui était très fortement orientée, complètement à l'opposé dans la mesure où, effectivement, quand on est sur Instagram, le but n'est pas effectivement de faire venir tout le monde sur ses boards mais beaucoup plus de s'assurer que tous vos contenus sur votre own media sont disponibles pour voyager, pour s'exporter. Donc, on est vraiment dans une direction qui est complètement différente avec un principe et une valeur qui est aussi très différente et on ne joue pas du tout la chose dans le même sens et c'est pour ça que c'était intéressant de les avoir tous les trois pour pouvoir comparer effectivement ces approches qui sont intrinsèquement différentes. Du coup, Théo, toi, comment est-ce que tu peux jouer la carte du contenu au travers de Youmiam et comment est-ce que tu vas pouvoir aider les marques à mettre en œuvre des contenus de manière pertinente par rapport au potentiel de ta plateforme ? Alors déjà, pour répondre à cette question, j'apporte une première clarification qu'il faut avoir en tête, c'est que, je le rappelle, Youmiam n'est pas un éditeur de contenu. Notre job, c'est d'assurer la diffusion des recettes qui sont postées par les membres de la communauté en leur donnant un maximum d'impact et en les valorisant dans un format qui est qualitatif et qui est adapté aux nouveaux usages de partage et à une consultation sur mobile. Donc, ayant ça en tête, les marques peuvent être assez détendues dans leur approche sur Youmiam parce qu'on se charge de donner à leur contenu la forme qu'il convient d'avoir pour être diffusé de la bonne façon. Ensuite, on se charge aussi de faire que ce contenu soit diffusé auprès des bons utilisateurs et donc, finalement, on peut, en fonction de sa stratégie marketing, choisir de s'inscrire dans la tendance, par exemple, mais ça ne veut pas dire que celui ou la marque qui va proposer des recettes qui sont des grands classiques aura moins d'impact parce qu'il s'agit justement de couvrir toute la diversité des envies et Dieu sait qu'elles peuvent être variées des utilisateurs dans leur approche de la recette. Donc, sur ce premier élément de réponse sur la partie vraiment diffusion de recettes sponsorisées auprès des bons utilisateurs, on a une approche assez détendue par rapport au contenu. Évidemment, on retrouve les mêmes critères de les prérequis de base, j'allais dire, il faut que la photo soit appétissante, il faut que la recette soit bien expliquée parce que, de fait, les utilisateurs sont là pour la réaliser. Donc, ça, c'est des prérequis assez basiques. Et ensuite, sur Youmiam, et là, je poursuis un peu un point que j'ai ouvert dans la réponse précédente, mais on ne va pas proposer aux marques uniquement d'avoir une approche autour de la diffusion de recettes, mais dans l'idée de faire que les marques puissent être vraiment utiles pour les utilisateurs, elles vont pouvoir développer des contenus éditoriaux qui sont inspirants et qui sont là pour guider les utilisateurs dans leur quotidien, pour faire que la marque soit un allié d'un moment culinaire réussi, d'un bon moment de partage avec les siens. Et donc, par exemple, ça va se matérialiser par des collections thématiques de recettes sponsorisées qui vont pouvoir être diffusées ensuite intelligemment auprès des bons utilisateurs, etc. Mais toujours dans cette logique d'accompagnement, c'est important d'avoir en tête qu'on défend un nouveau paradigme dans lequel la marque vient chercher réellement à créer une expérience partagée avec ses utilisateurs et à la développer dans le temps long pour que les utilisateurs puissent accueillir de la meilleure façon ce contenu et qu'on sorte d'une logique du coup dans laquelle le web industriel parfois rend un peu aveugle et casse la relation, en tout cas, peut créer des peurs quand on est annonceur sur notre capacité ensuite à vraiment engager une relation avec des utilisateurs. D'accord, ça fait le lien avec le point suivant que vous avez tous les deux évoqué et qui est quasiment un acquis aujourd'hui, c'est-à-dire l'importance de faire en sorte que le contenu soit pertinent non pas uniquement par rapport à l'audience mais surtout par rapport au moment où elle va consommer ce contenu et donc faire rentrer en jeu du coup la notion de contexte. Comment est-ce qu'effectivement, alors Florence, tu as dit on est connecté 14 fois par jour à peu près, si on va un peu au-delà simplement de l'effet statistique, comment est-ce qu'on s'assure effectivement qu'on travaille dans une logique pertinente par rapport justement à cette nécessité d'apporter ce contenu qui doit avoir ces quelques qualités que tu as évoqué tout à l'heure ? Théo, ça se manifestera d'une autre manière mais comment est-ce qu'on joue la carte du contexte pour ne pas agacer, pour ne pas... Comment est-ce qu'on maîtrise cet élément-là ? Sur Facebook, c'est assez simple parce que vous pouvez cibler en fonction des horaires tout simplement, donc penser que votre produit n'est pas consommé forcément de la même façon le week-end. Ce qu'on voit sur Facebook, c'est que tout ce qui est recettes et culinaires, c'est très fortement consommé en termes de contenu forcément le week-end. Quand on a plus le temps, j'imagine de passer du temps en cuisine et s'occuper de ces jolies choses. Donc, pensez que vous pouvez cibler des tranches horaires, pensez que le matin, on n'a pas les mêmes enjeux en termes de fooding que le soir. Donc, tout peut être imaginé. Je dirais que la limite de ce qui est possible, c'est l'imagination des marketeurs. Effectivement, le contexte est important et les ciblages vous permettent de gérer cette problématique-là. D'accord. Donc, ça va vraiment sur tous les moments de vie, les moments dans la journée pour effectivement penser ce contenu aussi par rapport à cette séquence-là. Théo, tu as aussi une manière d'aborder cette question-là puisque vous qui êtes positionné d'une certaine manière comme une sorte de compagnon idéal du cuisinier, apprenti cuisinier ou maître cuisinier, du coup, il y a aussi une sorte de rythme de séquençage dans la manière dont on peut utiliser Youmiam ? Bien sûr. En fait, du point de vue de l'utilisateur, dans mon contexte d'utilisation en fonction du moment de la journée, en fonction de mes allergènes, etc., Youmiam va me recommander des recettes qui peuvent s'inscrire en résonance avec la stratégie marketing d'une des marques partenaires. Et donc, là encore, tout se passe à l'origine lorsqu'on va catégoriser le contenu de la marque, qu'on va définir sur quel territoire il peut aller, qu'on va définir à quel moment de consommation il est relié. Et ensuite, Youmiam va se charger de le revaloriser sur le temps long. Et ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, c'est qu'une recette, une collection de thématiques de recettes pour cuisiner avec ses enfants peut être utile plusieurs fois par semaine, de même que des recettes qui vont plus s'adresser le moment du petit déjeuner ressortiront plus à ce moment-là. Et enfin, même une recette d'automne, finalement, elle est à nouveau à la mode chaque année. Et donc, c'est Youmiam qui se charge de faire que ce contenu-là soit valorisé, encore une fois, au bon endroit, au bon moment. On passe vraiment avec Youmiam d'une logique de just-in-case et une logique de just-in-time dans la forme d'apparition de la marque. D'accord. On va peut-être prendre des questions du public, s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à nous dire. On a un micro. Levez la main, levez-vous si vous voulez poser une question avant de finir cet échange. Bonjour. Je voulais savoir, ma question s'adresse donc à Théophile, quel pourrait être l'intérêt pour un blogueur, par exemple, de venir renseigner des recettes dans Youmiam ? Alors, l'intérêt, en fait, il sera plus sur la partie, il sera double, en fait, sur la partie Youmiam en temps qu'outil dans un premier temps. C'est-à-dire que quand on va avoir converti ses recettes au format Youmiam, c'est le seul format qui est compatible avec n'importe quel type d'appareil, même pour les gens qui ne sont pas inscrits sur Youmiam. C'est le seul format que vous pouvez partager et intégrer sur votre blog pour enrichir l'expérience que vous proposez à vos utilisateurs, par exemple. Et ensuite, il va y avoir une autre dimension qui va être encore plus renforcée dans le temps à mesure que la communauté va croître, mais qui est déjà à l'œuvre, qui est que vous allez avoir en plus une communauté active de supporters sur la plateforme avec votre contenu qui va être valorisé auprès des utilisateurs. Et ainsi, des utilisateurs qui vont pouvoir vous découvrir, s'abonner à votre profil, ajouter vos recettes à leur carnet. Et du coup, on remarque que Youmiam sert aussi de levier de diffusion sur la plateforme en plus de ce que vous allez pouvoir en faire sur vos propres médias par ailleurs. Mais il n'y a pas de lien concrètement vers... Enfin, comment dire... C'est dans le sens... Je mets une recette sur Youmiam et éventuellement, s'ils aiment bien ce que je fais, ils savent à un moment que j'ai un blog ou des choses comme ça ? Alors oui, parce que vous avez en fait un profil, donc c'est un peu comme une page Facebook ou une page Twitter ou une page Pinterest pour leur rendre hommage. Mais l'idée, en fait, c'est que sur votre page, on va avoir accès à vos informations, il va y avoir des liens directs qui vont être faits vers votre plateforme. Et de notre côté, nous, et ça c'est complètement gratuit, on met en avant le contenu par des dispositifs d'email, on le met en avant via des notifications push, etc. Et donc, c'est un moyen assez puissant finalement de faire découvrir votre passion et votre talent à des utilisateurs qui vont ensuite engager avec le contenu et être amenés du coup à vous découvrir. En plus du fait que vous améliorez l'expérience de vos utilisateurs existants sur votre plateforme en leur proposant un format qui est optimisé pour leur mobile, etc. Merci. Merci à vous. D'autres questions ? Christophe ? Oui, bonjour, donc Christophe Marmiton. Petite question pour Florence de Facebook et Instagram. Quand est-ce qu'on aura la possibilité, comme on le donne à certaines personnalités, de poster des vidéos en live sur Facebook ? Est-ce qu'on attend tout ça ? Ben ouais, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça cartonne. Il y a un nombre de vues qui sont incroyables. Et c'est ce qu'on voit. Donc, j'espère comme vous que c'est quelque chose qui sera ouvert aux marques. La grosse nouveauté, c'est les 360 degrés et les vidéos 360 degrés, là, c'est sûr que c'est ouvert aux marques. Donc, dès le début de l'année, amusez-vous à avoir cette expérience parce que quand on pense à la cuisine, on peut très bien imaginer des recettes filmées 360. Ça peut être très joli. Ça peut aller plus loin que le pas à pas classique. Merci beaucoup. Le live, on attend. Une autre question au fond de la salle. Bonjour. Laura Hanhardt de Maman Chef. Je voulais savoir une question qui s'adresse à Théophile. Bonjour. Bonjour. J'ai un blog qui est dans les choux. J'ai l'intention de le refaire. Est-ce que si je veux me linker vers votre type comme votre plateforme, est-ce que toute technologie peut s'adapter à votre ergonomie ou est-ce qu'il faut réfléchir en amont ? Non, en fait, vraiment, Youmium s'adapte à toutes les technologies. Si vous créez votre page dans le cadre de cette refonte, vous pourrez convertir des recettes existantes dans notre format et ensuite les intégrer comme en copiant-collant simplement le code de la recette chez vous. OK, c'est-à-dire que les images, tout ça, ça sera responsif entre une plateforme et une autre ? Oui, parce qu'en fait, quand un utilisateur consulte une recette Youmium au format mobile, elle se lance immédiatement en plein écran dans son téléphone dans un format adapté à la taille de son mobile ou de sa tablette. OK, je vous remercie. Merci à vous. Une autre question devant. Bonjour, Mélodie Braca, Action Gourmande. Ma question s'adresse à Florence. Pour les marques ou les établissements qui veulent se lancer sur Facebook, quel conseil vous donneriez pour utiliser de la publicité ? Écoutez, le premier conseil, c'est déjà ouvrir votre page. Ça, ça ne paraît pas être débile, mais c'est quand même obligatoire parce que vous ne pouvez pas annoncer sans avoir de page. Et ensuite, c'est comprendre bien les ciblages qui vont derrière être performants pour vous. Donc, testez plusieurs types de ciblages. Il y a plus de 400 000 agrégats de critères, c'est-à-dire qu'il y a 4 millions de critères de ciblages. donc, il y a plein, 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 plein de ciblages différents. Testez ceux qui sont le plus réactifs. Puis après, je ne connais pas votre business. Si vous êtes du très local, il y a des formats pour gérer le local. Tout dépend de votre business en lui-même. Mais moi, mon meilleur conseil, c'est test and learn avant de déployer de façon plus importante, bien comprendre la réactivité de vos cibles. J'ai une deuxième petite question. Il y a un super site, c'est Facebook for Business. Vous allez dessus et vous avez tous les conseils pas à pas pour gérer votre stratégie Facebook. Je peux rebondir sur la réponse. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est difficile aujourd'hui d'avoir du contenu naturel et en même temps de lier la publicité sur Facebook ? Non ? Enfin, je dis non parce que je travaille avec énormément de grandes marques. Peut-être que quand... Enfin, je ne connais pas votre business. En fait, tout dépend de vous-même, votre capacité à administrer effectivement des stratégies de contenu et là, ça dépasse vraiment même Facebook et Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité d'aller engager une relation directe avec vos consommateurs et ça passe par du contenu, ça passe par du visuel, c'est le visuel maintenant, c'est le langage archi-dominant. Donc, effectivement, il faut se poser cette question-là. Est-ce que j'ai la capacité d'entretenir une relation qui soit basée sur le visuel ? Voilà. Et après, derrière, vous pouvez avoir une page que vous n'animez pas de façon hyper fréquente. Il faut juste... 98% des gens sont sur leur newsfeed chez Facebook. Ils ne vont pas sur les pages. Donc ça, ils ne vont pas... Instagram, c'est un peu différent. Ils vont encore sur les pages. Donc, c'est s'insérer dans le contenu. Après, vous ne pouvez faire que de la publicité si vous n'avez pas les moyens d'animer des contenus. Et ça, c'est du archi-classique, sauf que ce n'est pas un outil presse, ce n'est pas une télévision, c'est un newsfeed Facebook. Je dirais que c'est plus... Quelle est votre capacité, vous, à suivre derrière ? mais une page n'a pas besoin d'être animée tous les jours en permanence pour exister. Merci, merci. Merci pour cette question. Merci Théophile. Merci à vous deux. Merci. On surveille le temps pour les autres panels. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Théo. Merci.